La façon dont tu vas penser tous les jours, c'est la façon dont va penser tout ton entourage. Même tes projets, c'est ton entourage. Ton niveau, ton degré de projet, de rêve, je veux gagner 100 par mois, c'est ton entourage. Je veux gagner 500 par mois, 5000, 50 000, 5 millions par mois, c'est ton entourage. Et sans y prêter garde, nous avons les rêves et les projets des autres. Ça, c'est la première des choses. Sur le plan qualitatif de vos pensées, vous avez les pensées des autres. Mais aussi sur le plan factuel, le savoir-faire. C'est-à-dire que si par exemple, vous pensez que vous pouvez créer une entreprise, et de quelle façon vous devez la créer, ça va être ce que vous avez appris de votre entourage. Donc, ça peut être dans des formations, ça peut être dans des masterminds, ça peut être dans du coaching, ça peut être dans des partages, dans des groupes de rencontres, ça peut être en ligne, ça peut être lors d'événements, en tout genre. Mais rapprochez-vous, c'est un conseil. Et moi, ça m'a sauvé définitivement la vie. Rapprochez-vous d'hommes et de femmes qui ont déjà la pensée que vous aimeriez avoir, qui ont déjà le cœur et la tête que vous aimeriez obtenir. En clair, vous doutez de vous, vous n'êtes pas certain, vous pensez petit, vous vous dites « Tiens, je ne peux m'offrir qu'une seule tasse de thé vert, mais pas deux. » Eh bien, rapprochez-vous de quelqu'un qui a déjà fait ce que vous aimeriez avoir, et même mieux, qui a cet état d'esprit déjà positif. Je sais que ça peut paraître une nouvelle fois un peu simpliste ce conseil, mais la clé numéro deux pour booster votre ambition, c'est de vous... Sous-titrage ST' 501